Si je ne me trompe pas, tu es toi-même également sur la Gironde, là, c'est correct ? Voilà, démarrage de la vidéo, donc, oui, affirmatif. Je suis très précisément sur Sainte-Colombe, entre Castillon-la-Bataille et Saint-Émilion, autrement dit, la Gironde-Est, limite frontière d'Ordogne. Ah, ok, ok, pour la limite avec la Dordogne, j'ai un petit peu de QSV, là, mais bon, ça passe toujours bien, le principal, c'est que ce soit compréhensible, mais ça va. Alors, je suis en train de vérifier, oui, moi, mon antenne, je ne vais pas chercher à comprendre, je mise plein sud, quand il y a des ouvertures comme ça, je mets l'antenne sur le sud, donc je ne suis pas tout à fait bimé dans votre direction, mais bon, on s'écoute quand même, là, vraisemblablement. Ok, je vais faire un retour de micro sur Eric, qui profite, là, de cette petite vidéo. Ah oui, non, Olivier, vu que là, je suis en ce moment même, là, sur la vidéo, je voudrais que tu me refasses une petite présentation. Hachi, voilà, prénom de l'OM, l'indicatif, le QTH. Oui, donc, je vais répéter tout ça, j'ai un petit peu de surmodulation, j'ai quelqu'un qui me moustache, là, à côté. L'indicatif est 14, Roméo, Charlie, 581, 58 unités, le prénom d'opérateur, c'est Olivier, le QTH, donc, c'est Dunkerque, au bord de la mer du Nord, voilà. Donc, à vol d'oiseau, 13 km de la Belgique, 80 km des côtes anglaises, le Kent, donc, voilà, sur le Grand Nord, comme on dit, le département 59, la Rémi, QSL ? Ah oui, 100% QSL, alors, là, tu m'es arrivé à 59 plus 10, voilà, carrément, 59 plus 10, comme quoi, là, ça a été vraiment super, là, sur la présentation. Merci beaucoup, comme ça, tu pourras retrouver ça sur la vidéo. Puisque tu parlais du QSO du canal 27, elle est justement en ligne et partagée. Il y a quelques très bonnes surprises dedans. Ah oui, on a eu la visite de Claudie pour commencer le QSO, visite totalement imprévue, j'étais au courant de rien. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on a eu un OM d'Angleterre qui lui parlait très très bien français, et voilà, tout ça, c'est dedans. Retour du micro sur Eric, pour, justement, là, qui profite de la vidéo pour pouvoir s'écouter après avec ce nouveau matériel. Ok, Rémi, il n'y a pas de jocie, voilà, donc, eh bien, j'en profite pour faire un petit essai, voilà, donc, je ne suis pas amourant, voilà, pour l'apprécier pour le tester, donc, c'est le 450V, je suis à jour, avec le micro dynamique de l'essence, donc, comme ça, je pourrais m'écouter un petit peu, voir ce que ça doit, Rémi. Ok, eh bien, c'est du 55V, voilà, 55V, il y a un petit effet de résonance derrière qui n'est pas du tout dérangeant, bien au contraire, ça permet de relever un petit peu la radio, mais ça, ça doit être dû à la pièce. Et là, tu verras, ça marche vraiment, vraiment bien. Ok, mais il n'y a pas de jocie, voilà, je vais retrouver le micro sur Olivier et je vais me retirer sur la pêche des pieds tout doucement parce que, et on m'appelle sur le 600, donc, les amitiés à Rémi, les amitiés à Olivier, le Verge, et puis, je vous souhaite un bon vieillissement, continuez bien et à bientôt, bye bye. Oui, ok, pas de soucis, Eric, 14 Victorico, 27, Eric, sur la région de Bordeaux. 73, merci pour le beau contact, là, parce que c'est agréable. Quand la propagation tient, même s'il y a un peu de QSB, là, c'était quand même relativement fort, là, c'est vraiment agréable d'écouter dans de telles conditions. Voilà, merci, Eric, à très bientôt, et, je dis, peut-être à nous, là, sur les ondes, pourquoi pas, on aura peut-être encore l'occasion, puisque visiblement, on n'est pas encore tout à fait dans la propagation d'hiver, donc ça nous permet encore de faire des contacts, là, entre nous, entre le Nord et le Sud. Voilà, à bientôt, Eric, 73, retour, Rémi. Oui, enregistrer le break derrière. Ah oui, affirmatif, en plus, c'est vrai que, si, là, ces derniers temps, la propagation était du côté du Sud et Sud-Ouest, je veux dire, par là, Italie, Espagne, Portugal et Amérique du Sud, là, elle a complètement tourné à 180 degrés pour se retrouver du côté du Nord de France, les pays nordiques, l'Angleterre, et c'est un très bon signe, ça, malgré qu'on soit dans le creux de la propague, visiblement, peut-être que cette année, on aura la chance d'avoir le Québec. Ah, mais je pense que, oui, il y aura, même en fin de cycle, il restera toujours quelques ouvertures, là, qui nous permettra de faire de bons contacts. Au dernier passage, Rémi, tu étais 59 plus, tu étais dans le rouge, là, donc c'est bien sympa, hein, voilà. Donc, comme je te le disais, ici, on a eu, en fait, non, j'expliquais, pardon, à Eric, on a eu vraiment de la pluie, là, je vois que c'est en train de redevenir noir à nouveau, le temps est plutôt mitigé, là, avec de gros passages nuageux, on a eu une très, très grosse averse tout à l'heure, et là, actuellement, donc, on avait eu une petite accalmie, avec un peu de ciel bleu, mais je ne vois plus du tout, et on a quand même des vents qui soufflaient relativement fort à la parafale, hein, donc, voilà, mais bon, ça a l'air de se calmer au niveau du vent, mais au niveau du temps, ce n'est pas encore ça, mais ça va être de mieux en mieux, là, dans le courant de la semaine, là. J'ai vu qu'à partir de demain, là, ça allait se redresser un petit peu, et que le beau temps sera de retour, mais enfin, il faut de tout, hein, il faut de l'eau aussi, il faut un petit peu de pluie, donc on ne va pas se plaindre. Eh bien, pour nous, là, la seconde même, c'est un très beau soleil, voilà, c'est un... alors, j'essaie de voir, là, il y a 26 degrés, oui, voilà, c'est ça, il y a actuellement 26 degrés, avec une tempête de ciel bleu. Alors, moi, je suis en train de regarder, justement, les températures également, on a 16 degrés, voilà, on a 16 degrés, donc tu peux admirer la différence entre le sud, le sud-ouest et le nord de la France, la frontière belge, donc, voilà, nous, c'est 16 degrés, bon, je ne peux même pas dire à l'ombre ou en plein soleil, parce que, de toute façon, pardon, la couverture nuageuse est quand même assez importante, donc tout est gris, quoi, pour l'instant, hein. Voilà, mais, bon, on va faire avec, et ça nous permet quand même de s'occuper, comme on ne peut pas être trop, trop dehors, avec ce temps-là, pour, même un dimanche, et bien, on se met un petit peu devant la radio, et ça permet également de contacter les copains, là. Ah, oui, et puis là, c'est vraiment super, puisque là, tu m'as fait une pointe à plus 20, et là, oui, là, là, ça, ça, oui, comme tu dis, là, c'est vraiment super, là. Autrement, là, de mon côté, là, pour les conditions de trafic, bon, ben, c'est le Yazu FT450AT, branché sur une alimentation de 50 ampères, une masse SPS 50, oui, voilà, et côté aérien, eh bien, je suis aussi en verticale sur une manteau babite, qui est parchée à 9 mètres de haut. Bon, après, au niveau géographique, je suis dans un trou, mais bon, ça, quand la propague est là, eh bien, elle est là, et ça passe quand même. Oui, il y a eu un petit peu, encore une fois, c'était effectivement mon pied très fort, comme tu peux le ressentir maintenant, il y a eu une petite baisse, mais bon, voilà, c'est, on a un petit peu de fadding, hein. Ok, ben, ça passe bien, la manteau va, là, c'est une bonne antenne. Dis donc, Rémi, là, c'est vrai que t'as fait pas mal de pubs pour le 7900, je vois qu'il y a beaucoup d'OM aussi qui en achètent, invraisemblablement, c'est un bon poste. Bientôt, il faudra demander à toucher des royalties, là, parce que c'est vrai que c'était une bonne pub, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui sont nôtres, qui en ont acheté, là, du coup, hein. Ouais, fermatif. D'ailleurs, moi, pour ma part, je l'ai acheté, là, chez Radio Homme 33, ben, étant sur la Gironde, donc, c'est normal. Et j'étais parti dire quoi, moi ? Euh... Je me suis perdu tout seul. Et c'est vrai que, là, depuis, ils en ont vendu pas mal, quand même, hein. Là, ça, il marche très, très bien, hein. Alors, si on doit lui trouver un défaut, allez, allez, on va, on va, on va lui en trouver un, ça serait pour, pour ceux qui aiment, qui aiment malgré tout utiliser l'écho, c'est le réglage de l'écho qui est directement sur le circuit. Mais bon, ça, à la limite, on s'en fout. La plupart du temps, sur ce genre de poste, on s'en toponne royalement. Et pour ceux qui aiment l'écho, bon, ben, le réglage est à l'intérieur, et puis une fois que le réglage est fait, et puis après, terminé, on n'y touche plus, quoi. Donc, à la limite, bon, c'est secondaire, quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que, par rapport au précédent poste que j'ai eu, celui-ci, il est nettement plus facile. Ouais, le précédent, c'était le 6009. Celui-ci est quand même nettement plus facile à utiliser, hein. Que ce soit dans les menus qui sont plus clairs, puisqu'ils sont numérotés de 1 à 10, je crois. Alors, que ce soit au niveau du clarifieur de tout ça, c'est vrai qu'il est vraiment sympa à l'utiliser. Et là où j'ai vraiment eu le déclic, c'est quand Pascal, 14 ODR-001, est arrivé chez moi pour monter après, là, au salon du REV-17. Lui, il l'avait dans la voiture. Moi, j'avais le 6009 de mon côté. Donc, sur la route, on était vraiment l'un derrière l'autre. Eh bien, il entendait des stations et il se faisait entendre par la même occasion, alors que nous, on n'arrivait pas. On n'arrivait pas, je suis en train de parler n'importe comment, on n'arrivait pas ni à passer, ni à sortir les personnes que lui avait, quoi. Oui, je te rassure, Rémi, j'ai tout compris. Ne t'inquiète pas, ça va, là, j'ai bien tout compris. Généralement, c'est qu'on se concentre ou qu'on fait peut-être de plusieurs choses à la fois. Voilà, non, non, mais j'ai tout à fait saisi, là. OK, donc, vraisemblablement, je pense que le poste est un petit peu plus sensible, également, au niveau de la réception. C'est vrai qu'il a aussi cet affichage où on a en direct le SWR, on a la modulation, il me semble. Enfin, ça, c'est pas mal, là, d'avoir tout sous la même vue, là, sur l'écran. Il est sympa, hein, il est relativement moderne, là. Il est même tout à fait moderne, avec l'écran rétro-éclairé. C'est vrai que j'ai suivi, moi, quelques vidéos que tu avais faites, là, et c'est vrai que c'était bien sympa. Le poste, moi, d'après ce que j'ai pu lire et ce que je constate autour de moi, c'est que beaucoup de gens sont satisfaits. Moi, en ce qui me concerne, mon poste, là, je l'ai également acheté chez Radio AM33, donc, tu vois, on peut leur faire une bonne publicité. Si je le dis, c'est que je suis satisfait, voilà, je suis satisfait du poste. J'aurais également acheté un haut-parleur, là, qui, ici, avec le poste, à la ST-31, chez Kenwood. Oui, il y a tellement de magasins qui ferment ou... Bon, il y en a d'autres qui sont un peu moins bons. Il faut qu'on a des bons commerçants. Voilà, Rémi, retourne. Oui, fermez-y, puisque là, durant le courant octobre, c'est le 15, je crois, ils font une journée porte ouverte. Et là, on est plusieurs à y aller. Voilà, bon, pour ceux qui veulent manger sur place, eh bien, il y a une petite réservation à faire pour qu'ils puissent compter le nombre de personnes qui viennent. Ce qui est tout à fait normal, hein, c'est pour le casse-croûte, voilà, c'est tout. Et puis, voilà, quoi. Et en plus, oui, pour le... Pour le côté airsmètre, tu as le niveau de puissance qui a l'air d'être couplé à un modulomètre. Et ce qui fait que, si tu veux voir vraiment la puissance dessus, eh bien, tu fais une porteuse blanche, en ce qui concerne la M, entre autres. Et autrement, pour le fonctionnement du micro, eh bien, tu parles et ça te fait modulomètre en même temps, quoi. C'est les deux couplés. Alors, ce qui est intéressant, c'est le TOSMET incorporé que tu as en même temps. Tu n'as pas besoin, comme sur les autres postes, même là, moi, sur le DK, si je veux voir le niveau du TOSMET, il faut que je bascule au niveau du menu. Là, tu as tout en direct. C'est vrai que là, non, je ne changerai pas. Le point fort, c'est en plus de la modulation et de la réception, c'est aussi le filtrage. C'est le... Le 7009, c'est bien le premier où dans les pushes, je n'ai pas les essuie-glaces qui passent dedans. Si tu écoutes les dernières vidéos que j'ai faites, là, sur la route, et que j'ai les essuie-glaces en route, eh bien, tu n'entends rien. Il n'y a rien qui passe dedans. Et quand on regarde à l'intérieur, de plus près, on trouve un filtre alimentation, là, du côté de la prise, justement. C'est vrai que c'est des évolutions qui ne sont pas négligeables parce que souvent, ils changent le poste jusqu'au physique et, en fin de compte, la platine est la même. Mais là, il y a vraiment eu des... Il y a des réelles évolutions dans le poste et des améliorations quant au filtrage, la sensibilité. C'est vrai que c'est beaucoup plus sympa. Voilà, c'est en train de chuter un petit peu. Tu le ressens peut-être, la propagation doit tourner, là. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de t'écouter, Rémi. Et merci pour toutes ces précisions, toutes ces informations. C'est un cuisson bien sympa, là, avec l'ami Éric, 14 Victor Eco 27, et toi-même, 14 ODR 002, Rémi Donny 33, voilà. Allez, c'était 14 Roméo Charlie 581, l'opérateur Olivier sur Dunkerque, dans le 59, son Francière Belge. Merci, Rémi, pour le contact. Et j'espère que tu m'entends toujours. Et je te dis à bientôt sur les ondes. Et merci encore pour toutes les infos, là. À bientôt, 73, Rémi. Retour pour le final. Ok, et bien, c'est du 57 et 55, 54. Vraiment sur le dernier mot. Les 213, à toi, Olivier. Merci pour ce petit contact. Je m'occupe, là, de suite, là, de la vidéo. Et tu devrais... J'en suis à quoi ? Ouais, ben, c'est bon. Tu devrais pouvoir la voir, là, d'ici, d'ici, d'ici la soirée. Ok, merci. Très content de t'avoir eu en fréquence. Les 213, 51, ainsi qu'aux éventuelles stations en écoute. C'est vrai, tout à l'heure, je lui ai dit qu'il y avait un break, mais je pense qu'il a dû partir sur d'autres fréquences. Merci beaucoup. Les 213, 51, bon contact. Et profite bien de la Propag. Bye. Ouais, j'étais entendu à travers un autre QSO qui vient, là, de s'installer sur la fréquence. Ok, bye-bye. Et merci encore. Ok, voilà, Santiago 1, Radio 4, Santiago 1, là, sur la fin. Ok, merci, à bientôt. Un petit essai. Attention, le Québec-Canada. Attention, le Québec-Canada pour 14 ODR-002, opérateur Rémy, qui l'en s'appelle depuis le sud-ouest de France. Attention, le Québec-Canada. Attention, le secteur de Gatineau. Le Québec-Canada pour 14 ODR-002, opérateur Rémy, sud-ouest de France, qui l'en s'appelle. Non, c'est encore trop tôt. Non, c'est encore trop tôt.